... Alors Mathilde Tournier, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici en moins 405, à Athènes, et on va parler de cette guerre entre Athènes et Sparte qui n'a que trop duré, et puis, à travers ton roman, on va partir sur tout cet épisode à travers Héracléos, un jeune héros qui a 22 ans au début de l'histoire, et on va nous entraîner jusqu'au procès de Socrate en moins 399. Alors un livre très documenté, dans lequel moi j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, et qui nous entraîne aussi à nous poser beaucoup de questions. Donc j'ai noté dans les sources historiques, parce que ça a été quand même un travail de fond, dans les sources historiques utilisées, il y a Xénophon, Plutarch, Élysias, Platon, Laerse. Donc c'est un roman initiatique, mais historique aussi. C'est ça. J'ai lu dans une interview que tu as donnée que placer un roman dans l'Antiquité grecque était un moyen d'aborder des questions universelles, et c'est vrai qu'on a la dimension personnelle, sociale et politique dans ce roman. Donc voilà, un roman pour jeunes adultes et adolescents. Donc moi j'avais envie de poser comme question pour commencer, mais qui sont tes lecteurs ? Alors c'est une bonne question. Je pense que finalement j'ai beaucoup plus de lecteurs que la cible du lectorat, enfin la cible qui est donc les grands ados, les jeunes adultes, et finalement largement dépassée, parce que je le vois par rapport aux premières rencontres que j'ai faites, aux premières dédicaces et aux premiers salons que j'ai fait, finalement des gens qui s'intéressent à la fois au sujet et à la fois à l'époque, ça va effectivement des jeunes adolescents à des retraités. Donc moi j'en suis ravie, parce qu'effectivement ça montre que c'est aussi des thèmes abordés, et aussi une histoire qui intéresse finalement un panel de lecteurs assez large et qui transcende les générations. Donc c'est super. Oui, et tu as choisi un vocabulaire assez familier, des expressions plutôt dans le langage courant des jeunes, et il y a ce philosophe qui pose des questions et qui nous amène à nous interroger en même temps que le héros sur des thèmes importants, sur qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'un ennemi, qu'est-ce que la démocratie, surtout quand on peut acheter des votes, qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que l'injuste. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un révolté ? À l'alcool, vous avez 4 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'un révolté ? En plus c'est amusant parce que j'ai justement eu un débat avec un ami qui a lu le livre, qui m'a dit mais pour moi ta définition du révolté c'est pas la mienne parce que pour moi le révolté il se soulève de l'intérieur. Et alors que tes personnages ils partent pour revenir et finalement la révolte arrive de l'extérieur. Bon alors moi j'étais, voilà, on a eu un grand débat parce que qu'est-ce qu'un révolté ? Pour moi de la révolter c'est quelqu'un qui va dire non à une situation qui lui semble injuste et peu importe comment il se révolte s'il part pour revenir ou s'il se révolte, l'insurrection part de l'intérieur. Voilà, c'est pour moi, un révolté c'est quelqu'un qui effectivement fait face à quelque chose qui heurte ses valeurs, qui heurte son sens de la justice et qui va dire non et qui va se soulever contre... Il a plusieurs révoltes en plus en lui. Il a beaucoup de révoltes. Il n'a pas seulement... Oui, 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 exact. Parce qu'il a effectivement la révolte contre les inégalités sociales et il a la révolte contre la tyrannie mais au final, finalement ce sont plusieurs formes d'injustice et en fait, effectivement, il symbolise un peu l'opposition à toutes les injustices et là, effectivement, on touche des questions universelles. Oui, et en plus, il construit son identité de citoyen à travers toutes ces interrogations, à travers toutes les situations qui vont l'amener justement à rencontrer tous ces grands thèmes et donc, il se construit une identité. Moi, j'avais envie de savoir qu'est-ce que c'est pour toi être un citoyen aujourd'hui ? Je vais faire comme Héraclios, là, finalement. Je vais faire toutes les questions. Qu'est-ce qu'un citoyen ? Je pense que c'est quelqu'un... Aujourd'hui, justement, d'ailleurs, à l'heure actuelle où on est beaucoup dans des mondes virtuels et je crois que c'est vraiment important d'être un citoyen et être un citoyen, pour moi, c'est justement prendre conscience de ce qui se passe autour de soi, de la vie en société et d'agir pour la vie en société. Pour moi, on est citoyen, on a ce droit, justement, d'être citoyen et on a aussi, du coup, le devoir d'être citoyen. Alors, c'est sûr que ça passe, par exemple, par le droit de vote, mais ça passe par le vote, mais par beaucoup d'autres choses. On peut être citoyen. Juste en ayant un engagement, en s'intéressant à ce qui se passe autour de nous et je pense qu'on a le devoir, justement, de s'intéresser à notre société et d'y prendre part, d'exprimer ses opinions et d'agir. Et de désobéir ? Et de désobéir si... Si on sent l'injuste... Enfin, que quelque chose est injuste, je pense qu'il y a une désobéissance civile qui peut être... Il désobéit beaucoup. Il désobéit beaucoup, mais il désobéit. Il désobéit beaucoup, mais il désobéit parce que, encore une fois, son sens de la justice et des valeurs sont bafoués. Et il estime qu'il y a des valeurs qui sont plus importantes, comme par exemple la liberté. La liberté et la démocratie sont plus importantes que l'obéissance... Que les règles. Que les règles, oui. Justement, tu dis par rapport à la démocratie que la démocratie naît de la révolte contre la tyrannie. Non, tu dis que la tyrannie naît de la démocratie, mais est-ce que la démocratie ne naît pas de la révolte contre la tyrannie ? Est-ce que ça veut dire que c'est un cercle vicieux ? Est-ce qu'il y a une alternative ? C'est une bonne question. Après, est-ce que... Parce que dans ce livre, il y a une vraie critique, en fait, du système politique, des différents systèmes politiques, à travers Sparte, à travers Athènes, à travers la démocratie, à travers la dictature des Trente, avec tout cet épisode qu'on connaît dans l'histoire qui est assez dramatique et difficile à surmonter. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion sur la tyrannie et la démocratie. Avec l'allusion au fait d'acheter les votes, avec aussi une petite phrase que j'ai notée comme un petit clin d'œil à ton public, j'imagine, quand tu dis... Être aussi jeune et être aussi rétif au changement, c'est pas concevable. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il n'y avait pas de système parfait. Il y a des systèmes meilleurs que d'autres, mais on est humain, on est imparfait, et il n'y a jamais eu dans l'histoire de système politique parfait. Déjà, les Grecs anciens se sont déjà posé la question. Mais Platon, dans la République, c'est typiquement... Il cherche le meilleur régime. Voilà, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, actuellement, on est dans des régimes parlementaires, des démocraties représentatives, on n'est plus en démocratie directe. Voilà pourquoi. Bon, la démocratie directe, c'est sûr que c'est alléchant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a aujourd'hui des volontés de retour à des démocraties beaucoup plus directes, avec le référendum d'initiatives populaires, avec... Voilà, il y a des initiatives aussi locales qui sont très, très intéressantes, à la fois, voilà. Mais à la fois, c'est de se dire aussi, plus de démocratie directe, c'est potentiellement plus de démagogie. Et on revient sur des questions qui se posaient déjà à l'époque, il y a 2500 ans, et je trouvais que c'est extrêmement intéressant de montrer qu'effectivement, il y a des régimes politiques qui sont meilleurs que d'autres, et il y en a qui, selon moi, ne sont pas justifiables, comme la tyrannie, la dictature. Mais effectivement, dans nos régimes actuels, c'est bon aussi de s'intéresser et de se questionner. Et c'est aussi ça, être citoyen, finalement, c'est aussi de se questionner sur les meilleures règles pour vivre en société. Et pour revenir à Platon, qu'on rencontre dans le roman quand il est tout jeune, juste quand il est un disciple de Socrate avant le procès, il dit dans le roman, il y a une différence entre justice et jugement. La première est absolue, le second est relatif. Pourquoi ? Est-ce que parce que la justice est divine et le jugement est humain ? Oui, voilà, c'est un peu l'idée de dire la justice, je le prenais comme au sens de la déesse Thémis, qui est donc vraiment la justice personnifiée. C'est d'ordre de l'absolu. C'est finalement, elle est parfaite comme les dieux, alors que le jugement, il est humain. Et effectivement, du coup, il sera toujours relatif. Et donc, il sera toujours... Alors, si je peux intervenir, par exemple, dans les valeurs très différentes, il y a tout ce qui a rapport au corps. Oui. Parce que là, ils ont une liberté, enfin, ils se servent de leur corps comme d'une marchandise, soit pour aller combattre, soit pour se prostituer, avoir facilement de l'argent. Oui. Et ça se fait totalement tranquillement dans ton roman. Par contre, pas pour les filles. Alors, est-ce que tu peux expliciter la question ? La question, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que ton héros va très facilement trouver de l'argent grâce à son corps et se prostitue. Voilà. Et par contre, il ne veut absolument pas que sa soeur fasse la même chose. Oui, parce que je pense qu'il y avait déjà ce côté... Donc, c'est à la fois très conservateur. Oui, voilà. Mais c'est vrai que la place de la femme quand même dans l'Athènes antique était quand même extrêmement conservatrice. Et donc, c'est vrai qu'il y avait déjà cette question de... Enfin, la femme restée au foyer et n'intervenait pas du tout était vraiment, pour le coup, reléguée hors des... du débat public et de la société même. Et d'ailleurs, moi, j'aurais bien aimé avoir un personnage féminin, même central, mais je savais qu'en le mettant dans cette histoire-là, c'était compliqué. D'où, effectivement, c'est vrai que j'ai quand même ces deux personnages féminins que sont Myrto et Frinet qui sont quand même assez centrales. Mais justement, j'ai fait en sorte qu'il y en a une qui est de basse condition et l'autre qui est une prostituée. Et justement, c'est paradoxalement des femmes qui sont plus libres que des femmes de la bonne société qui, elles, étaient cotrées dans leur maison. C'était donc compliqué de les faire intervenir dans le récit. Et alors, donc, ce rapport au corps, tes lecteurs qui sont un peu plus jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent ? C'est pas évident. Enfin, c'est un thème qui est quand même rarement abordé. Non, mais je pense que c'est... Alors là, c'est vrai que le livre est sorti depuis trop peu pour que j'ai vraiment encore des retours. Mais je pense que c'est pour le coup... Moi, en plus, j'essaie de l'aborder de manière assez naturelle, justement, de manière tout à fait naturelle et pas choquante. Non, pas du coup. Et moi, je pense que ça pose aucun problème. Les jeunes d'aujourd'hui, justement, on va être... Finalement, ce sont des adultes qui sont choqués. Moi, j'en ai discuté. J'ai fait une signature en librairie en France. Et plus tard, je suis repassée à la librairie parce qu'il y avait des gens qui, en fait, avaient acheté le... Il n'y avait plus de... En fait, le livre était en rupture le jour de la signature. Et donc, je suis repassée pour signer des livres. Et la libraire m'a dit qu'il y a des gens qui en ont rapporté un parce que c'était des retraités et ils voulaient l'offrir à leur petit enfant. Et le monsieur, quand il a su que ça parlait d'homosexualité, il a dit non, je n'offre pas ça. Et la libraire a dit pour moi, c'est une bêtise parce qu'en fait, moi, je vois en tant que libraire les jeunes parler de questions de la sexualité. L'homosexualité, c'est des questions avec lesquelles les jeunes n'ont aucun problème. Et là, ça va plus loin, c'est quand même la prostitution, c'est pas seulement... Là, il y a aussi la prostitution. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, la question qui gênait, c'était pas la prostitution, c'était l'homosexualité. Et elle disait, en fait, les jeunes, aujourd'hui, ils sont très ouverts. De toute façon, ils regardent beaucoup de séries pour adultes, ils regardent des films pour adultes. Et en fait, on peut parler de tout avec des jeunes. Le tout, c'est d'être respectueux. Mais selon moi, tous les sujets, et justement, les sujets abordant la sexualité, il ne faut pas qu'ils soient tabous. Je ne pense pas... Justement, ça peut ouvrir des débats aussi. Justement, dans ce genre de livre qui ouvre des débats sur la constitution de l'identité, sur la société, sur les débats sociaux, sur tout ce qui agite un monde en construction, c'est important de parler, effectivement, de la sexualité aussi. Il y a un autre thème qui est abordé, si tu as terminé avec... J'ai fini avec le corps. C'est la mort. Oui. La mort, surtout, il y a la vengeance aussi à un moment donné. Tu dis, quelle merde la vengeance. Oui. Est-ce qu'il faut tendre l'autre joue ? Alors, je n'y avais pas jusque-là. En plus, là, on est tendre l'autre joue. Là, on est dans un monde pré-chrétien, donc du coup, on ne peut même pas... Enfin, je ne pouvais pas lui faire avoir une pensée christique avant à 2000. 450 ans avant. 400 à 45 ans avant. effectivement, je voulais aussi montrer qu'à la fois, de toute façon, on est humain, donc des sentiments de vengeance, de revanche, on peut en avoir. Mais, effectivement, il y a tout aussi le cheminement qu'on fait et le recul qu'on prend avec l'âge aussi, parce que c'est vrai que quand on est jeune, quand on est ado, on est entier et quand on passe à l'âge adulte, c'est aussi prendre du recul sur le mal qu'on nous a fait et sur les désirs de revanche personnel et laisser la justice aussi faire, laisser finalement, voilà, quand ne pas se venger soi-même. Pour moi, c'est aussi un cheminement et une maturité qu'on acquiert avec l'âge adulte et puis c'est aussi ça que je voulais montrer à mes jeunes lecteurs. Alors, le livre, la couverture, on voit ici un visage et je ne veux pas tout expliquer, donc je ne dirai rien, mais c'est vrai qu'on comprend, c'est en lisant au fil de la lecture qu'on comprend le choix de cette sculpture-là. Et pour tout dire, en fait, quand on arrive à la fin, on est content de terminer l'aventure, mais on se dit, tiens, c'est après. Alors, est-ce qu'il y a un après ? Alors, il y a un après. Il y a un après qui est écrit, qui j'espère sera publié. Je ne peux pas en donner l'assurance aujourd'hui parce que je n'ai pas encore signé de contrat, mais il y a des pourparlers avec mon éditeur dans ce sens, pour une publication l'an prochain d'une suite. Dans la même veine, avec le même type de questionnement ? Oui, en fait, on reprend les mêmes personnages, on est vraiment sur une suite chronologique. On est sur une suite chronologique avec des personnages qui sont un peu plus mûrs, du coup, avec d'autres personnages qui, je pense à Temis, le cousin d'Héraclios qui, lui, à l'âge d'Héraclios, donc qui va prendre de l'importance aussi dans le récit. mais effectivement, on est vraiment sur une suite chronologique, mais j'ai fait en sorte qu'elle puisse se lire aussi indépendamment. Après, je n'en dévoile pas trop quand elle soit publiée. Ok, est-ce que tu avais d'autres... Moi, je me demandais si tu pensais à ce que traverse la Grèce aujourd'hui, qui traverse des crises différentes, mais quand même importantes. est-ce que tu sens aussi une révolte à Athènes ? Est-ce que... Voilà. Ben, moi, c'est vrai que la première fois que je suis venue à Athènes, c'était en 2009, donc il y a dix ans. C'était juste avant la crise. Et depuis, j'y suis retournée plusieurs fois. Là, c'est la cinquième fois que je vais en Grèce. Et j'ai l'impression quand même, chaque fois que je viens, qu'on s'enfonce. Enfin, il y a toujours des signaux qui font que... Il me semble qu'on est toujours de plus en plus dans la crise. Et moi, c'est vrai que ça me fait mal au cœur parce que c'est un pays que j'ai découvert. J'ai connu la Grèce actuelle par mon amour pour la Grèce ancienne. Mais au final, c'est vrai que c'est un pays où je suis toujours bien accueillie, où je me suis toujours sentie bien. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur aujourd'hui de voir que le pays ne s'en sort pas. Malmené. Pas forcément. Et voilà, il est encore malmené. Et j'espère qu'il y aura une sortie de crise et que l'Union européenne sera faire ce qu'il faut pour aider le pays aussi. Ou une révolte. Oui, voilà. Moi, j'aimerais justement, je n'aimerais pas forcément qu'il y ait une révolte populaire. Ce serait bien aussi qu'il y ait un peu de solidarité entre États et que... parce qu'on est après tout dans la même entité. et puis faire aussi le pont, arrêter toujours de regarder la Grèce antique et la Grèce moderne avec un autre œil. Exactement, oui, voilà. Il faut aussi arrêter de faire ça et d'être toujours en train de mettre au pinacle la Grèce antique. et puis, effectivement... Et puis après, de regarder la Grèce moderne autrement. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que comme tu parles aux personnes avec un langage très courant, du coup, ce jeune homme, il peut être là. Oui, bien sûr, ça peut faire écho. Exactement, exactement. Alors l'ennemi, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas un ennemi comme autrefois avec... On va se battre contre cela. Oui, oui. Il y a plusieurs batailles, mais... Oui, oui. Je ne sais pas. Je trouve ça assez intéressant ce que ça fait. Merci. C'est vrai que ce sont des thèmes intemporels et que c'est bien de voir qu'il n'y a pas de rupture, de césure comme ça entre des mondes ni entre des personnes et que les êtres humains sont les mêmes à travers le temps. À travers le temps, à travers la géographie, exactement. Et ça peut parler à un jeune français comme ça peut parler à un jeune grec. Voilà. Il n'est pas traduit, je ne sais pas. J'espère si jamais il pouvait y avoir une traduction un jour, ce serait super. Oui. Mais effectivement, ça peut parler à beaucoup de jeunes dans beaucoup de pays. Oui. Je pense que ça serait une bonne idée de le traduire en grec. Écoutez, pour terminer, en fait, moi, je voudrais faire une petite conclusion parce que j'ai lu une interview de Costas Gavras qui est parue dans Le Monde de samedi dans lequel le journaliste lui demande à quoi est due la longévité de ses films. Et il dit la longévité est peut-être due au fait qu'il touche à des principes fondamentaux pour l'homme, une nécessité permanente comme la justice, la liberté et la capacité de résistance. J'ai trouvé que c'était vraiment dans la veine de ce roman. Donc, du coup, je crois qu'on va vous souhaiter à toi et à ton livre Longévité et succès. Merci. Ça fait plaisir parce qu'un de mes films préférés, c'est un film de Costa Gravras. C'est de quel ? Music Box. Ah oui. OK. Alors, on a un mot en grec pour ce genre de situation pour un livre quand il vient comme ça au monde et qu'on le lance auprès de ses lecteurs, c'est Calo Taxido. Bon voyage. Bon voyage, oui. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501